le diesel l'holz mobile diesel salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo proto ça va être hors norme alors je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre la petite aventure enfin la grosse aventure qui va devenir énorme dans cette vidéo on va essayer d'occuper de l'holz mobile puisque je l'avais rentré le dernier coup il y a pas mal de petits trucs qui vont changer de petits trous de coudes et gros trucs c'est le but c'est de faire un proto avec ce tas de ferraille et ces tas de ferraille là donc là on a deux châssis de p38 tds là une boîte c'est pareil c'est une boîte 4 motrices je pensais j'ai dit dans la dernière vidéo je pensais que elle allait faire l'affaire je suis pas sûr on va voir si ça peut faire un petit truc donc on a tout ça ça là j'ai dit que ça n'en parle pas elle sait pas bouger le reste et cette jolie caisse d'holz mobile qu'on va faire un truc on va lui faire du bien puisque ben elle est toute pourrie niveau restauration il n'y a pas la carte grise c'est un pourri de partout c'est un moteur diesel en plus donc pas ouf voilà l'intérieur c'est pareil un peu tout qui se décolle à faire tour vite fait elle est restée très longtemps à l'humidité donc même le volant a bien souffert les compteurs c'est pareil le pare brise explosé partie moteur partie moteur je vais voir ce que je préfère mais je pense que je ne ferai rien puisque c'est resté à l'humidité très très longtemps donc il y a ce gros bourrin là dedans avec plein de plein de trucs en plus c'est un diesel c'est apparemment c'était les pires moteurs de des ricains des moteurs diesel v8 puis bon voilà ça fait des années des années que c'est comme ça l'histoire donc voilà pour la petite intro pense que vous n'êtes pas prêt je pense vraiment vous n'êtes pas moi j'ai l'idée alors là par contre il est défini et j'avais dit je veux dire qu'au fur et à mesure on va voir ce qui va se passer ça va être le délire non c'est puis ça est gros si vous avez des idées en commentaire vous pouvez les poser allez let's go c'est parti bon j'étais sur ça j'arrive pas à finir des décrochés c'est marrant ils ont fait une pièce à part ici et là bas les trucs ça c'est du plastique à l'ancienne comme tout le reste de la bagnole c'est vrai que ça part en miettes il fallait y refaire un oeuf ça serait un peu la dôme et là c'est pareil ça va faire pareil c'est du tout niveau de la rouille elle est quand même un petit peu attaqué par ci par là moi c'est ça qu'il faut que j'arrive à enlever ça doit s'enlever enlever les trucs de pare brise j'ai pas trouvé comment encore ah c'est comme ça pas abîmer le matériel faut rien casser là dessus c'est important premier coup de mêleuse là parce que voilà la petite pièce là j'ai pareil avec le vis du milieu il voulait pas se dévisser c'est pas de la restauration c'est de la préparation voilà et bah il s'est défléché pour une toile comme ça ah c'est cool la caisse est à peu près pas trop mal donc on a moyen d'en faire quelque chose ça pour ça va se souder c'est pas tout pourri c'est cool hop le petit gros bout c'est monté un peu comme la traction non ça va franchement pare brise ça m'embête je vais bien m'arriver à le décoller je sens que on va pas le revoir je vais essayer je pense mais je suis pas sûr que je vais y arriver à l'avoir si j'arrive à l'avoir ça sera cool très cool ça va être le moment fatidique soit ça casse soit ça passe du coup j'ai mis un serre-joine donc pour pouvoir passer un petit peu mon cutter à chaque fois sur le toit du machin le but c'est de découper tout le toit sans inquiéter il y a tellement d'alcool dans tous les sens le dernier qui l'a coulé mon gars il voulait pas que ça fuit sur moi alors il a mis dessus dessous et son côté en plus c'est même pas que j'en ai besoin de la vitre c'est que je me dis que si jamais je trouvais quelqu'un qui pouvait en avoir besoin ça pourrait être cool ou la revendre j'avais l'impression qu'ils ont mis un bout de un bout de fil de fer dans le bois je sais pas si c'est vrai mais si effectivement je viens de voir le joint le joint il est il a un bout de ferraille c'est ça qui me fait chier putain de toute façon le dégivrage à mon avis ne marche pas plus allez hop le joli carreau pas cassé direction LBC en fait tu vois il y a certaines autos ça se voit pas une fois que tu vas chercher un peu plus loin bah humilité quand elle est rentrée elle rentrée partout ça sert à rien encore que là ça va là c'est ça le bout de fil de fer encore que là ça va oh oui j'aurais du carrément poussé en fait ouais c'est bien il restera pas grand chose si je vois dessus tellement c'est mort c'est tout plus rien bon à faire quelque chose mais bon les vrais carrossiers ils l'auraient repris non alors là les gars j'en veux pas dans les commentaires de ouais pourquoi tu la massacre je la massacre pas je la transforme c'est différent c'est sûr la caisse est un peu moins pourrie que la traction pour le moment de d'aspect visuel d'ailleurs parce que j'ai pas dit qu'à la fin ça soit pareil bah c'est vrai il y a quelques endroits où ça se tient des surprises sont plus loin c'est vrai quand t'achètes une voiture faut bien regarder un peu partout celle là elle vaut pas grand chose malgré que ça soit une ricaine ok ah bah alors là mon gars c'est pas gagné putain je suis comme un con faut pas que j'abîme le le truc marqué diesel bande de furlés des états unis c'est avec les capots et encore c'est qu'une petite Oldsmobile les grosses caliac les lincolnes les lincolnes continentales le capot tu peux faire un lit avec elle fait la même largeur que ça bon j'étais dans le démontage de la face avant donc elle bouge mais elle sort pas parce qu'il faut enlever le pare choc c'est tout de la fibre puis ça c'est cassé en fait au final elle est quand même bien elle a quand même pas mal de petits trucs mais j'ai vu la petite machine elle est un peu défoncée aussi niveau de la rouille ben il y a des endroits où on passe les doigts à travers des endroits où on les passe pas mais genre là là y'a plus rien toute la traverse elle est mangée l'autre côté pareil et je pense que on va tomber sur des surprises j'en ai vu quelques-unes parce que j'ai regardé un peu sur s'il y en avait qui en avaient des montées pour savoir à peu près où étaient les ancrages de la caisse généralement normalement ces modèles là il me semble que c'est pourri de ce que j'ai vu donc on va voir ben les requins c'est des malades alors du coup là j'ai réussi à sortir ce bout de pare choc vissé par 4 gros vis qui sont aussi de ce côté et là en fait je comprends pas pourquoi je comprenais pas pourquoi j'arrivais à sortir de l'autre côté et j'ai réussi en en sortant celui là et ben du coup ici c'est fileté je pense qu'il y en avait un des requins qui avait oublié l'écrou et ben en fait la fixation elle est là donc heureusement que j'ai réussi à sortir celui là et au niveau de tout en fait tout est un peu joli quoi je vais essayer de trouver par où on dévisse l'autre comme ça j'arriverai peut-être à y sortir le pare choc il a l'air de peser 2 tonnes et demie déjà mais on est dedans là là il faut que j'arrive à avoir cette vis là celle là du pare choc hein parce que je suis encore sur le pare choc donc pour avoir celle là et ben je me suis dit je vais démonter le pare bout donc j'ai démonté tout ce qu'il y avait dessus les tôles de bac à batterie qu'il y avait pas de batterie d'ailleurs et tous les vis qu'il y avait dessous et là en fait pour sortir le pare bout du coup je m'aperçois qu'il faut démonter ceux là alors vu que je tombe sur des tas de rouille et des tas de machins comme ça j'ai pas trop envie de les délisser c'est quoi ça ? c'est végétal est-ce qu'il y a des araignes il y a du personnel dedans hein est-ce là qu'il veut refaire une voiture comme ça à neuf en resto propre propre en tout démontant remontant ben bon courage mon gars moi je préfère faire ce que je vais faire avec et puis là je pense que je suis pas au bout de mes surprises tous les vis sont grippés heureusement qu'il y a la pétoise quoi vraiment ça y est une fois le chantier réalisé c'est cool et les ricains c'est quand même des fous là du coup il va pas mal que je démontre les points d'attache comme ça d'en avoir déjà deux peut-être quatre six, huit voilà il est super accessible on peut voir qu'on attrape de là et il sort de là mais alors là la tête du truc je sais pas comment je vais faire c'est tout pourri j'ai toujours pas réussi à sortir le pare bout malheureusement en gigounant j'ai réussi à sortir la vis qui vient de tomber hein tac bon ça c'est deux bacs de vis pour le démontage du coup ça c'est ce que je pense me servir et ça c'est ce que je pense que je me resservirais pas les butées bon ça a tout mangé la tolle le châssis il a l'air d'être pas mal derrière les ricains ils accrochent tout comme des malades ici parce que sinon y'a rien d'autre qui tient c'est ouf petite salade y'a de tout là y'a de la ferraille, y'a du castor il va falloir que j'arrive à démonter ça ouais c'est le pare bout que j'arrive pas à démonter hop et ben voilà avec une L2 moins ce que ça donne le tas de ferraille c'est un peu compliqué à démonter y'a un peu des vis de partout quand même hein c'est bien dur quand même et puis alors ça stocke ça stocke hein entre les araignées et le bordel ah non ça un joli tas de ah ce châssis y'a pas l'air si pourri que ça ah le point d'encrelle il est donc moi j'aurais besoin de la partie châssis de ça je pense wow ça c'est du déso ça et il me faut bien ça c'est la copine ça y'a j'ai enfin fini de démonter la face avant mais après est-ce qu'il y aura moyen de faire un dragster avec ça comme ça ouais c'est exactement pareil que de l'autre côté hein c'est plein de plein de tout dès que tu trouves un truc y'a plein de trucs qui tombent ça c'est pareil c'est en décomposition phénoménal ah ah bah tu vois je vois mes vis là du coup y'a quand même une fixation putain je voulais pas que ça bouge les fous j'espère que ça sera pas trop pourri que je vais arriver y dévisser vous récupérez la caisse allez c'est attaqué à causer là ça y est on commence à avoir le châssis ici avec tout le bordel comme d'hab je vais caler sur le tréteau dans l'aile là c'est bien propre je sais pas comment je vais faire faut que je la sorte faut que je la sorte de sa caisse sans l'abimer sans l'accrocher au plafond ça fait beaucoup de choses là pour le moment ça c'est de la cale de merde hein surtout va falloir je la lève haut et je vais sortir le moteur là-bas bon allez je vais voir je vais rigoler un petit peu du coup ce qui est bien c'est que bah ça la déco est collé de devant je vais faire pareil de l'autre côté comme ça je vais pouvoir attaquer de d'échafauder un plan je blâme c'est trop déglingos c'est vrai que le pare choc reste sur le châssis oh yeah je vais m'en mécaniser à force ou québécoise ça serait cool mieux que le france sans déconner je sais pas comment je vais faire pour sortir ce petit gros machin par contre le derrière ça déchire ouh mais il y a encore une cachette là bon là on va savoir si c'est lourd j'ai sorti le palan il est en 250 kg il est déjà bien levé mais pas encore assez du coup j'ai repris des points d'attache vers l'attache attention les pieds un, deux, un, deux ok c'est lourd c'est plus lourd que ce que je pensais et j'ai pas de mouflage si j'aimerais bien avoir un truc à moufler là même moufler si ça se trouve ça y lève pas ouais ouais si c'est vrai ça l'a levé ok mais est-ce qu'une manie elle ferait pas le mouflage sur cette petite chaîne test numéro 2 moufler avec une manie il a peut-être raison je ferais bon ça va le faire faut pas avoir peur on sait c'est cool ça lève tout mais même ça lève les roues ça serait peut-être un petit problème voilà il suffisait de le dire j'adore là au moins tu vois la fumée du burn qui qui s'en va et tout que du plaisir oh yeah ouais ça déboîte ouais tu as à ouais là tu recoupe les ailes et tu met le nez à plat là tu as une vraie autre wheels des vraies roues chaude j'allais peut-être oublier un petit morceau je vais peut-être la redescendre un petit peu on voit que le pot des cheveux ah non c'est l'arbre de transmission ça doit être l'arbre de transmission qui passe dans une machine de merde et qui au final fait ça bon on va la rebaisser et là ça va être le moment les gars faut le dire franchement si vous avez déjà vu ça sur youtube pour le dire et laisser un petit pouce bleu pour les poutres qu'elles tiennent le froc parce que du coup ma seule solution c'était de l'accrocher vos poutres alors j'espère que ça va marcher celle du milieu elle tient déjà le tout je devrais vous laisser sur le suspense de savoir si ça tenait et faire une autre vidéo en vrai je tiens là mon gars si ça descend ça descend si ça descend pas eh ce qu'il y a c'est que je vais encore avoir ah non je vais me répartir sur les trois poutres eh il y a de la chance que ça t'aime l'autre là elle est un peu frêle mais bon ça va pas être si lourd que ça c'est qu'en fait j'ai besoin d'être rétour ça empêche entre la série 7 et celle là les gars il y a de la perte bon on va voir si ça passe ou si ça casse parce que là les attaches je suis pas sûr ils ont peut-être fait les chewing-gum putain ça la lève et tout moi j'ai pas défait la direction il doit rester la commande de boîte les freins par-ci par-là je suis une gomme va faire l'affaire je suis une gomme mais ça va ça va en fait un moment que ça se découpe d'un coup ça va bien tordu j'ai bien envie d'y passer des coups de meuleuse moi tout ce qui va passer j'ai pas envie de me tuer le câble des vitesses il est là bon là j'en retrouverai un autre ah ouais elle est en parking oh fuck j'aurais dû la couper juste avant de couper le câble ah non elle était pas au ah elle était pas au parking oh putain j'ai de la chatte tu crois que on arrivera à la faire rancer juste à peine ah non elle est bien neutre bon on y va bien bon on attend ça va pas ah mais ouais dac il y a des tuyaux là encore il est bien neutre je sais pas pourquoi ça retire la manette ah non mais je vais réunir une autre c'est sûr donc si je fais ça il faut que je fasse l'inversion il y a juste le problème de la boîte quoi je vais débrancher l'arme de transmission comme tu dis pourquoi il est pas au neutre tu crois ? j'ai dit des cuantins tu en tendons qu'un temps de serre ça fait trop oui oui ah d'accord en fait là comme on voit c'est ça yeah ok bon c'est pas mal c'est très bien vous allez compte là c'est bon bon la direction est morte Alors, de toute façon, j'en ai en avoir besoin. Oui. Clavé, là. Bon, c'est le plus haut que ça peut. Bon, bah... On va le faire. Regarde ça, la petite auto. Ouais, il y en a pas pour bien lourd, du coup. C'est 5 qui est lourd, en fait. Ouais. C'est 250 kilos, là, que ça lève. Mon filet, je crois, il y a 500. Je crois bien. On a remarqué là-haut-dessus, la boîte ? Je crois que c'est 125. Ah oui, c'est 250. Mon filet, je crois. 125 et 250, je crois. C'est 25. C'est 25. C'est 25. C'est 25. Bon. Pas long de se le fasse. Là, c'est juste des merdes qui sont grosses. Je suis à la meuleule. Non, on va les participer. Non, on vavent verser. On voit bien. sc 4000, je crois, beaucoup. C'est pas mal ça, c'est une bonne truque. C'est pas ce qu'il va faire. Quoi ? Je ne sais pas si il n'y a pas la patte qui va pas. La jauge, celle-là, là. Allez, Dek. Vas-y, je vais en démonter un peu. C'est une grosse merde. Tout est pourri. Ça a eu juste le laver de plus. Allez. Allez, allez. Arrête, on s'en fout. Ouais. Oh, yeah ! Une nouvelle telle au quitte. Je vais me mettre pour parler américain. Trop bien. J'ai fait la tafiole, j'ai mis un renfort. J'avais pas confiance. C'était ça, les ailes du solide. Du solide, elles ont pas bougé. Et le petit reste, ça donne ça. Il n'est pas si pourri que je m'attendais. Celui que j'ai vu hier, il était défoncé dans les angles. Il y a peut-être moyen d'y reprendre ça. La boîte, je sais pas. Donc la sélection de vitesse, elle est là. En fait, c'est tout simple là-dessus. Le compteur de vitesse. Ouais, j'aurais pu faire un peu des efforts. Mais bon, je préfère pas me faire mal. Plutôt que... Pourquoi il y a un trou là ? Il y a un trou qui regarde dans les arbres à cam. Tu vois ? Dans l'arbre quand même. Tu vois, bizarre ça. Celui-là, je pense qu'il ne servira pas parce qu'il est vraiment plus... Plus merdique, c'est de la dope en fait. Ouais, j'aurais peut-être besoin de cette partie-là, histoire de pouvoir refixer la coque. Mais après là, je sais pas. Bon, faut trouver une palette pour y mettre ce tas de perraille. Waouh. Waouh. C'est là qu'il faut poser un push en fait. Ça, elle est pendue au plafond. La Oldsmobile. Et ça y est, elle est plus là. Mais elle est juste là. Voilà. Donc ça va être tout pour cette petite vidéo. Euh... On va voir dans la prochaine ce qu'on lui fait. A ce qu'il reste. J'ai préparé un petit peu la prochaine euh... La prochaine. Avec euh... La Peltos. Parce que ça fait quand même beaucoup de bouts de ferraille qui sont un peu partout. Lui, je voulais presque le charger sur le camion. Mais je me suis dit que si j'avais besoin de pièces en fait euh... Bah ça allait être compliqué d'aller les chercher. Et puis ça me fait sortir la Peltos. Donc pour le moment, je pense qu'il va rester là. La petite bois-boîte. J'espère qu'elle, elle va aller. J'espère vraiment que ça, ça va pouvoir se monter à partir de là. Puisqu'elle se découpe ici. Sur... Le V12. Si ça, ça marche. C'est comme ça. Ça serait vraiment top top caviar. Voilà. Que dire de mieux. Je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner. Je l'aurais dit plein de fois. Mais bon, la chaîne elle est récente. Euh... Plus vous abonnez, plus ça fait partager. Et puis si vous voulez suivre les proto... Enfin, le proto. Il faut mettre la petite cloche si vous voulez être avertis de toutes les vidéos qui vont sortir. Normalement, là on est parti pour un petit moment. Allez, sur ce vis-écrou boulon. Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous la bière. Tchou-tchou-tchou! Brrrrrrrr!